Allez dans cette vidéo je vous explique un peu comment utiliser la puissance des réseaux sociaux, c'est parti Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans le parcours d'achat de vos clients Vous imaginez, on est plus de 3 milliards à utiliser les réseaux sociaux, c'est dingue, rien que j'y pensais Là dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser les réseaux sociaux de manière plutôt professionnelle Parce que lorsque vous utilisez les réseaux sociaux de manière professionnelle, ça n'a rien à voir Avec la façon dont vous les utilisez de manière privée Moi quand je mets ma petite cap de community manager, ma manière d'interagir avec les réseaux sociaux est totalement différente Ça peut vous paraître abstrait, mais c'est vraiment ça Comme d'habitude, retrouvez le chapitrage de la vidéo dans la description N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker ma vidéo, ça me fera plaisir Allez, on va se lancer Chaque action, chaque mouvement que vous faites en termes de communication doit remplir un objectif Vous voyez un bateau, vous êtes le capitaine de ce bateau Et en tant que capitaine, je pense que vous comprenez si je vous dis que c'est très 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 dangereux de naviguer à vue Là c'est pareil, il vous faut un objectif Je me répète, on parle beaucoup d'objectifs smart Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma dernière vidéo Dure quelques minutes et vous revenez ici Ne vous inquiétez pas, je vous attends Ensuite, vous devez savoir comment votre cible consomme les médias sociaux Qu'est-ce qu'elle aime sur les médias sociaux et qu'est-ce qu'elle n'aime pas J'ai fait pas mal de vidéos dessus aussi Mais pour détailler un peu Si votre cible est plutôt jeune Je vous conseille d'aller sur Snapchat, TikTok, Instagram, etc Vous comprenez le délire Maintenant, si votre cible est plutôt une entité, une entreprise Je vous conseille de tourner plutôt vers Twitter, LinkedIn et les pages Facebook Facebook à la double casquette On peut s'en servir pour une cible plutôt lambda, etc C'est-à-dire des personnes, peu importe On peut aussi s'en servir pour cibler les entreprises Petite parenthèse, Facebook aujourd'hui a l'outil de publicité Le plus performant des réseaux sociaux Alors d'avance, je préfère vous le dire Les réseaux sociaux, c'est vraiment ingrat Parfois, vous allez faire des trucs qui vont fonctionner Vous n'allez pas comprendre pourquoi Et parfois, vous allez faire des trucs en pensant que ça va fonctionner Et au final, ça ne fonctionne pas du tout La seule chose que je peux vous dire, c'est de rester patient Rester vraiment patient, ça finit par payer Sur les réseaux sociaux, ce qui peut être intéressant Je vais revenir sur Facebook C'est d'utiliser la pub Une pub, vous pouvez vous en servir pour remplir plusieurs objectifs Sur l'une des dernières campagnes que j'ai faites Je me souviens que l'objectif était de gagner en notoriété De gagner des abonnés Donc on avait monté une pub Et ça avait pas mal fonctionné Je le répète encore une fois A l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle Facebook a l'outil publicitaire le plus puissant des réseaux sociaux Facebook et Instagram, Instagram du moins Instagram, Whatsapp et je ne sais plus lequel Appartiennent à Facebook Donc lorsque vous faites de la pub C'est diffusé aussi sur ces réseaux sociaux Donc la pub, c'est un élément important à ne pas négliger Je ne vous dis pas d'en faire de suite Je ne vous dis pas que vous êtes obligés d'en faire Mais ça peut être un petit coup de boost pour remplir vos objectifs En parlant de boost, il y a deux manières de faire de la pub sur Facebook La première est d'utiliser le petit boost que vous avez en bas de votre publication Je ne peux pas dire que je ne vous conseille pas Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant En faisant ce petit boost, vous voulez juste que votre publication soit juste un peu plus vue Ça s'arrête L'autre manière est d'utiliser le Facebook Business Manager Là, c'est l'un des outils les plus puissants que j'ai jamais vu Grâce à cet outil, vous allez pouvoir vraiment cibler votre cible Désolé pour ce jeu de mots, mais c'est la vérité Vous allez pouvoir affiner votre cible de manière vraiment efficace Je pourrais vous en parler des heures Je ne suis pas le plus expert dans ce domaine Je sais m'en servir Je ferai peut-être une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse Mais ne faites pas ça tout ça par contre Vous pouvez vous lancer dessus Mais ne mettez pas un gros budget Parce que là, on parle d'argent Et l'argent qu'on investit, on veut quand même un retour On n'est jamais sûr Mais ne faites pas n'importe quoi Je préfère que vous fassiez un petit boost de publication Que d'investir 100, 200, 300, 1000, 2000 euros sur le Facebook Business Manager Sans trop savoir ce que vous faites Lorsqu'on fait du business, il serait vraiment utopiste de croire que tout est beau, tout est rose Et tout le monde nous veut du bien Ce qu'il y a de bien sur les réseaux sociaux C'est que vous pouvez espionner Tout est visible Donc vous pouvez espionner votre concurrence Alors je ne dis pas d'espionner de manière malveillante Mais je dis d'espionner pour analyser Comment elle se positionne Comment elle interagit avec la cible Est-ce qu'il y a des retours par rapport au taux d'engagement de publication Tout est visible Profitez-en J'ai envie de vous dire Gardez vos amis proches de vous Et vos concurrents encore plus proches Et enfin Je sais que je l'ai déjà dit Mais je vais le répéter Parce que c'est l'un des éléments pour moi les plus importants Par rapport à mon expérience Soyez patient Croyez-moi, soyez patient La patience du coup moi je l'ai prise Parce que j'ai eu pas mal de frustration Des choses qui ont fonctionné D'autres qui n'ont pas fonctionné Certaines choses ont fonctionné Je saurais, je peux vous dire pourquoi D'autres ont fonctionné Je peux pas vous dire pourquoi Parce que je ne sais pas Mais je sais que je l'ai déjà dit un peu avant dans la vidéo Mais vraiment soyez patient Si vous êtes patient et régulier Croyez-moi ça paye Voilà, c'était une vidéo plutôt courte Pour moi là c'est la deuxième vidéo que j'enchaîne dans la soirée N'oubliez pas de liker, de partager, etc Vous comprenez un peu le délire maintenant Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Au revoir, je sais plus Peace Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz